Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Front populaire ivoirien se met en ordre de bataille pour les élections locales du 13 octobre 2018. Le FPI de Pascal Afinguesan a décidé de ne pas boycotter ses scrutins et de présenter des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales. Le sommet 2018 du Forum sur la coopération Afrique-Chine se clôture ce mardi 4 septembre à Pékin en Chine. La Chine s'est d'ores et déjà engagée à verser 60 milliards de dollars pour le développement économique des pays africains. Et le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se tiendra en 2019 à débuter le 2 septembre pour la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Togo. Résumé à suivre dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien de Pascal Afinguesan participera aux élections locales du 13 octobre 2018. Contrairement à 2013, cette formation politique de l'opposition a décidé de ne pas boycotter ces scrutins et de présenter des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales. Pascal Afinguesan a d'ailleurs appelé à l'unité du parti. Reportage de notre correspondant, Olivier Vadja Cotan. En Côte d'Ivoire, le FPI, Front populaire ivoirien, présentera des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales lors des municipales et régionales d'octobre 2018. Une annonce faite devant des centaines de militants par son président Pascal Afinguesan, lui-même candidat au conseil régional de Bongo Anoussa, ville natale située à l'est du pays. C'est une opportunité pour reprendre pied dans les institutions locales, pour améliorer notre positionnement au niveau national, pour trouver d'autres espaces pour faire connaître nos projets, pour aller à la rencontre des populations et pour nous appuyer sur ces élections locales pour préparer 2020. Le Front populaire ivoirien ira également à ses élections locales en alliance avec son nouvel allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un tandem qui pourra récidiver pour la présidentielle de 2020. Et Pascal Afinguesan appelle au rassemblement au sein du FPI pour la reconquête du pouvoir d'État. Il n'y a plus de raison que le FPI soit divisé et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir nous retrouver pour consolider l'unité du parti et c'est pour cela que la rencontre qui est envisagée avec la première dame, madame Simone et Yves Gbagbo, est une rencontre importante. En rappel, le Front populaire ivoirien a boycotté les élections locales de 2013. Les municipales et régionales de 2018 sont les premières élections du genre auquel le FPI participera après la crise post-électorale de 2010-2011. 60 milliards de dollars, c'est ce que promet la Chine au pays du continent africain. L'engagement a été pris ce lundi 3 septembre lors du premier jour du forum sur la coopération Afrique-Chine qui se tient jusqu'à ce mardi à Pékin. En Chine, la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, qu'entend consolider son influence économique et politique en Afrique par le versement de ce montant sans condition. En deux décennies, plus de 132 milliards de dollars de prêts ont été accordés par la Chine aux États africains pour la mise en œuvre de leurs plans nationaux de développement respectifs. Le forum sur la coopération chino-africaine ouvert ce 3 septembre 2018 à Beijing est une nouvelle occasion pour les dirigeants et autres représentants africains de tirer davantage profit de ce partenariat stratégique. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils ouvrent davantage leur marché à nos produits. Ensuite, en ce qui concerne les prêts bolifiés, ils peuvent l'élargir à d'autres domaines tels que les barrages de puissance. Mais surtout, nous voulons qu'ils achètent nos produits. Selon les statistiques, en 2017, le volume total des importations et des exportations de la Chine avec l'Afrique était évalué à environ 170 milliards de dollars, en hausse de 14,1% par rapport à la même période en 2016. Pour nous, c'est toujours un plaisir de nous rendre en Chine, de raconter les autorités chinoises et de maintenir le dialogue et les consultations. Pour approfondir leur partenariat, la Chine et l'Afrique ambitionnent d'investir davantage dans des domaines tels que les infrastructures, le commerce, la finance, la santé et le développement des ressources humaines. Le défi est surtout de réduire la pauvreté et de garantir la paix et la sécurité des populations. Le Cameroun va percevoir une enveloppe de 53,71 millions de dollars de la part de la Banque islamique de développement. Ces fonds serviront au financement de la mise en œuvre de projets d'infrastructures agricoles et de développement de chaînes de valeur dans le sud-ouest du Cameroun. Un programme qui s'inscrit dans la stratégie de croissance camerounaise 2010-2020. Marcel Farba Maroun. 53,71 millions de dollars, soit environ 34,68 milliards de francs CFA, c'est la somme que va débloquer la BID, Banque islamique de développement, en faveur du Cameroun. Une enveloppe qui servira à la mise en œuvre des projets d'infrastructures agricoles et de développement des chaînes de valeur dans la partie sud-ouest du pays. L'enveloppe servira à financer les missions spécifiques visant l'accroissement de la production agricole, à faciliter l'accès aux services sociaux publics de base, dans l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé. S'inscrivant dans la stratégie pour la croissance et l'emploi pour la décennie 2010-2020, le projet de développement des chaînes de valeur agricole a pour objectif de contribuer au développement inclusif des activités relevant du secteur agricole. Pour ce faire, les autorités tablent sur une augmentation du rendement, mais aussi la promotion et le renforcement des activités génératrices de revenus. Sur les dix dernières années, l'ensemble des budgets, que ce soit les budgets publics ou les budgets des donateurs, qui ont été affectés à l'agriculture, n'ont pas atteint l'équivalent de 4% du produit intérieur brut. Donc du coup, c'est un gros problème parce qu'on ne peut véritablement pas lancer l'agriculture si un, on n'y met pas suffisamment de moyens et deux, si on n'a pas une véritable vision orientée vers le marché. Jusqu'à la fin des années 70, l'agriculture au Cameroun était la principale source de croissance et de devise du pays avant l'avènement de la production pétrolière. En 2004, elle représentait 44% du produit intérieur brut. Environ 56% de la population active camerounaise pratique l'agriculture avec seulement 15,4% de terres arables. La capitale togolaise, Lomé, a accueilli le 1er septembre la première édition du Salon des technologies et de l'innovation. Une rencontre qui a permis aux jeunes togolais de présenter leur projet. Ce rendez-vous a mis en lumière plusieurs réalisations technologiques. Reportage de notre correspondant, Téméfa Kofi. Des jeunes togolais prêts à défendre leur projet au Salon des technologies et de l'innovation de Lomé. Meublée par une exposition, ce salon a vu la participation des startups à l'exemple de Calque 3D, une entreprise créée seulement il y a une année et qui intervient dans les impressions 3D. En plus du service d'impression que nous faisons, nous récupérons les plastiques de bouteilles d'eau que nous recyclons en filaments pour produire des objets. On n'apporte des solutions numériques à l'éducation où on forme nos jeunes élèves en leur donnant des solutions par rapport aux problèmes sociaux, aux problèmes de l'industrie de l'Afrique. Pour cette première édition, le Salon des technologies et de l'innovation de Lomé, outre des panels, a lancé un concours à l'endroit des initiateurs de projets innovants. L'idée est de les aider à réaliser leurs rêves pour le bien des populations. Nous, avec nos facilités, avec les institutions financières, nous allons pouvoir négocier des plans de financement pour eux et les accompagner, être leurs mentors, pour ceux qui n'ont pas encore d'incubateur, pouvoir leur proposer nos centres d'incubation. Des 18 projets sélectionnés, seuls trois ont retenu l'attention du jury. Le premier prix a été décroché par Equifal grâce à son projet social, Shorki, un projet contre le vol de motocyclette, tandis que le deuxième prix est revenu à Connougermen avec son projet Kachwata et le troisième prix à Bénissant d'Atevi grâce à son incubateur solaire d'œuf. Le tournoi qualificatif en vue de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2019 a débuté le 2 septembre pour la zone B, de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Togo et s'est soldé sur un score de 0 à 0. Six pays de cette zone doivent s'affronter jusqu'au 15 septembre pour une seule place qualificative. reportage de notre correspondant au Niger, ça doit l'utiliser Mokhtar. Score nul et vierge zéro but partout entre le Niger et le Togo à l'ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de la zone Ufoa B. Le Ménat qui a dominé la première partie n'a pas réussi à trouver le chemin des filets jusqu'au terme du temps réglementaire. Prendre un carton rouge presque à 40 minutes de la fin d'un match, je dis bravo parce que même si on est prêt physiquement, ça va être très difficile. On a eu deux sorties encore qui n'étaient pas prévues dans notre plan suite à des blessures. Quoi qu'on dise, on était agressifs parce qu'on était volontaires, on avait envie d'aller au charbon et ils voulaient se faire plaisir et faire plaisir au peuple nigérien. Après l'expulsion du défenseur nigérien, Laoli Souley Moustapha, le Togo aurait pu profiter des 35 minutes durant lesquelles l'adversaire a joué en infériorité numérique. Mais les éperveillés ont été confrontés à un adversaire déterminé et soutenu par son public. On a essayé quand même de le titiller par une situation offensive mais qui n'a pas touché les filets. Donc l'idée n'est pas de freiner le jeu, l'idée n'est pas de chercher le maintenu, mais en face on a eu un adversaire qui a joué le jeu. La prochaine rencontre de la poule A opposera le 5 septembre le Niger au Ghana. Le Togo lui jouera contre le Ghana le 8 septembre tandis que dans la poule A, le Nigeria croisera les campons avec la Côte d'Ivoire le 6 septembre après le duel de ce 3 septembre face au Burkina Faso. A rappeler que le Bénin a été disqualifié de la compétition après que des examens IRM aient révélé des fraudes sur l'âge de 10 des 12 joueurs convoqués pour la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.